Bonjour à tous, on se retrouve de suite pour un Point Météo. C'est une vraie journée hivernale qui nous attend aujourd'hui, avec entre autres de la neige en pleine, à partir de 300 mètres dans tout le pays. Côté température, au plus fort de la journée, le mercure restera proche des zéros. Amis cyclistes, il va falloir superposer les couches pour ne pas finir complètement congelé. Surtout, pensez à bien protéger vos extrémités. Je vous conseille même une paire de chaussettes chauffantes. Le kit se compose d'une paire de chaussettes ainsi que de leur batterie. La marque vous propose trois types de batterie avec trois types d'autonomie. Celle que j'ai, c'est le pack 1200, qui en fait correspond à des batteries de 2400 mAh. Il y a trois niveaux de chauffe possibles. Les batteries sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits. Le kit est fourni avec un chargeur spécifique pour permettre de recharger les batteries. Un petit filet est fourni aussi pour éviter la détérioration durant les lavages. Ces chaussettes sont fabriquées en laine. Elles sont très longues. Elles montent jusque sous les genoux. Pour allumer les batteries, c'est plus simple. On la met dans son logement au niveau du haut de la chaussette. Un petit élastique viendra tenir celle-ci. Pour allumer, je fais un appui long tout simplement sur le seul et unique bouton. Et là, on démarre à un niveau de chauffe numéro 1, c'est-à-dire l'autonomie la plus longue qui peut aller jusqu'à 14h. On sait qu'on est en premier mode de chauffe parce qu'on a un clignotement lent. Si j'appuie une deuxième fois, une deuxième pression, on passe au niveau 2. Et là, on a un double clignotement. Là, on va avoir une autonomie qui est un peu plus courte, qui va tourner autour de 5-6h. Une dernière pression, vous passez donc sur le mode de chauffe le plus important. Là, le voyant reste rouge fixe, c'est-à-dire qu'on est au niveau de chauffe 3. Et là, on va tourner une autonomie autour de 4h. Si je fais une pression de plus, on va revenir sur le niveau de chauffe 1. Et pour éteindre les batteries, il va me suffire d'appuyer sur le bouton et de tenir appuyé. J'ai utilisé ces batteries sur des longues sorties, sur des journées entières. En utilisant simplement le premier niveau de chauffe, car j'estime que ça suffit pour maintenir le pied au chaud. Il est évident que si vous mettez vos chaussettes qui fait 0 degré, et que par contre, vous avez des chaussures d'été sans surchaussures. Ben là, c'est comme chauffer une maison, les fenêtres grandes ouvertes, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux utiliser soit des chaussures d'hiver ou soit mettre une paire de surchaussures pour être sûr de bien garder cette fameuse chaleur qui est produite par ces chaussettes. Le seul moyen de commander les chaussettes, la mise en marche ou l'arrêt ou le changement de mode est d'appuyer sur ce petit bouton. C'est vrai que quand on a des gros gants, ce n'est pas très pratique de venir appuyer sur le bouton. Il faut forcément plutôt les quitter, car on n'a pas trop la sensation, le toucher du bouton n'est pas évident. Quand on a un cuissard long, aussi, on voit à peine le petit clignotement de la LED rouge. Donc, c'est un petit peu délicat, des fois, selon l'épaisseur du tissu, de savoir en quel mode de chauffe on est. Ou si, en cours de route, on veut les allumer ou pas. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas très facile. Il existe d'autres modèles où il y a carrément une connexion Bluetooth avec son téléphone. Et là, on peut piloter et donc connaître son niveau de chauffe directement avec son smartphone. Pour conclure, c'est un équipement de qualité qui m'a rendu et qui me rendra encore bien des services en cette période où il fait vraiment froid. L'autonomie est là, la chauffe est là, c'est une chaleur diffuse et douce. On ne sent pas une température démesurée, mais ça permet de maintenir ses orteils vraiment au chaud. Et je sais qu'auparavant, j'ai eu fait des fins de sortie très, très compliquées où mes orteils me faisaient vraiment très mal. Et là, avec ce système, c'est vraiment du confort. C'est vraiment un achat très intéressant que je vous recommande vraiment. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501